Comment s'aimer soi-même et comment aimer les autres ? Le récent débat sur la filiation nous servira de point de départ. C'est le symptôme. Un symptôme qu'il faut étudier, décortiquer, interroger pour bien comprendre ce qui se joue dans notre rapport à soi et aux autres. Par cercle concentrique, nous étendrons la réflexion. De la filiation à la société tout entière, quelle est notre capacité de s'aimer ? Pourquoi l'enjeu de la filiation est-il si puissant de nature à mobiliser les foules, à occuper les antennes et les ondes, l'actualité politique ou les conversations ? Parce qu'elle touche un enjeu originel, l'abandon. L'abandon est le plus puissant rapport qui unit l'enfant à ceux qu'il reconnaît comme ses parents. C'est là que se noue la situation psychanalytique, l'abandon de son être dans la dépendance vis-à-vis de l'autre, cet abandon jamais soldé et autour duquel tout s'ordonne. La fusion est le fantasme symétrique à l'abandon. La fusion inférée au rapport sexuel qui emboîte deux corps, puis fait pénétrer un spermatozoïde dans un ovule, et donne au final un être issu de deux autres. Elle cimente un manque interne que l'autre, en réalité, ne peut combler. C'est le même fantasme de fusion qui s'exprime dans la transmission du nom, sorte d'idéalisation naturelle qui amène à condamner ou à occulter d'autres formes de parentalité telles l'homoparentalité et les milliers d'enfants et d'adultes vivant dans cette situation. Il y a du biologique dans la reproduction et dans l'identité, bien sûr. Mais il y a beaucoup plus. On ne naît pas parent, on le devient. On n'aime pas ses enfants, a priori. On n'aime pas ses parents, a priori. On construit une relation qui donne à chacun la possibilité d'aimer l'autre et de s'aimer soi-même. C'est ce chemin qu'il faut reconstituer. Et pour cela, faire voler en éclats les écrans qui nous en empêchent, comme cette injonction à croire en la génétique, injonction protégée par le droit, comme ce refus de considérer que d'autres formes d'amour et de famille peuvent exister à côté de la famille hétérosexuelle. Tous ces écrans sont des abus, abus de soi, abus de l'autre, et autant d'occasions de fantasmes et de symptômes. Pourquoi ? Pour éviter la vraie question, celle qui terrorise chacun, la question de l'amour. Ces écrans ne font que révéler, de façon grossissante, non seulement la difficulté humaine de toute filiation, mais aussi, d'un point de vue beaucoup plus large, la difficulté humaine d'aimer, et d'abord de s'aimer. Car pour cela, il faut localiser ses failles et ses souffrances et ouvrir la voie à son désir. Cela fonde ou refonde la relation à l'autre et la capacité de s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, libérée de la relation de toute puissance qui traverse l'enfance et qui blesse. L'oubli de soi, fondamentalement, s'enracine dans la douleur. C'est ce que démontre ce livre. Sachons donc ne plus nous cacher derrière des écrans, tant dans la filiation que dans la société, où ces écrans s'appellent argent, violence, droit, malheureusement, faute de pouvoir s'aimer, faute de réfléchir et de s'arrêter sur son propre passé. En réalité, la question de l'amour, c'est d'abord la question de soi. Comment a-t-on été aimé pour pouvoir s'aimer et aimer au moment d'avoir un enfant ? Or, plus cette relation d'amour est conçue comme naturelle, moins il est possible de prendre conscience de sa filiation et plus l'homme reproduit un mécanisme hérité depuis des générations, l'abus, la violence et la souffrance en mettant l'amour hors de question, ce qui se traduit dans les faits par son absence. Alors le système devient déshabité. C'est un mot fort du texte qui va suivre, vide de sens et vide d'hommes, peuplés d'ombres et de cadavres à la renverse, sans espoir et sans action, dominés par leurs craintes, expédiant en reproduisant les affaires courantes, comme des automates au lieu de tracer leurs sillons. Alors, oui, la filiation, ce n'est pas que descendre d'eux, c'est être capable de comprendre son propre rapport à l'autorité, donc de faire tomber l'autre de son piédestal. C'est être capable de comprendre les mots, mots, qui nous ont bloqués, d'en mettre d'autres à la place, de ne plus se cacher derrière un vocabulaire qui détourne chacun de sa réalité, qui permet de se distraire et de distraire l'autre de ce que l'on vit, comme on manque, comme son manque pour s'en protéger. Ainsi, en se délivrant du sens refoulé dont chacun est prisonnier, il est possible de s'affranchir de sa peur de l'autre, de la peur de son regard, et du même coup, de la peur d'extérioriser ce que l'on ne veut pas que l'autre sache de soi, voire que l'on se cache à soi-même. Cette délivrance, c'est celle de la peur de se tromper, une peur coextensive du fantasme de l'autorité qui sait et qui juge. Or, ne plus avoir peur de se tromper, c'est pouvoir être soi et pouvoir aimer.